Un bref rappel de l'énoncé, vous devez écrire l'équation de la réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate et le butanaol dans deux situations, si l'on obtient du butanal, un aldéhyde, ou de l'acide butanoïque, un acide carboxylique. Vous disposez simplement du couple oxydant-réducteur, MnO4-Mn2+. Commençons par la première question, si on obtient du butanal. On écrit le premier couple qui nous fournit les données, MnO4-Mn2+, MnO4- étant l'oxydant. On oxyde le butanaol. Le butanaol de formule brute C4H10O est donc un réducteur et se trouve à droite du slash. Et à gauche du slash, on écrit l'aldéhyde, le butanal, C4H8O. Une fois qu'on a écrit les deux couples oxydant-réducteur, on entoure l'oxydant et on entoure le réducteur qui réagissent. Ici, l'énoncé nous dit MnO4- réagit avec le butanaol. Ce sont donc les deux espèces qui sont les réactifs. On les entoure. Ensuite, on équilibre la première demi-équation. Alors, toujours le même principe, on équilibre les éléments autres que hydrogène-oxygène pour commencer. Ici, l'élément manganèse, pas nécessaire d'équilibrer. J'ai un élément de manganèse sous forme d'ion à droite, un élément manganèse sous forme d'atomes à gauche. Puis, la procédure, les éléments oxygène, je rajoute des molécules d'eau. J'ai quatre atomes d'oxygène à gauche. Je vais donc rajouter quatre molécules d'eau pour avoir quatre éléments oxygène sous forme d'atomes à droite. Puis, les éléments hydrogène, j'ai le droit de rajouter des ions hydrogènes. J'ai huit atomes d'hydrogène à droite. Je vais donc rajouter huit ions hydrogène à gauche. Terminons par les charges. Je dois rajouter des électrons du côté de l'oxydant. À droite, j'ai deux charges plus au total. Donc, à gauche, je dois avoir deux charges plus au total. Pour l'instant, j'ai huit plus par les ions, plus un moins par l'ion permanganate, ce qui me fait sept plus au total. Pour aller jusqu'à deux plus, je vais donc rajouter cinq électrons. Voilà, ma première demi-équation est équilibrée. Deuxième demi-équation, j'écris mon oxydant, mon réducteur. Les éléments carbone sont équilibrés. À droite et à gauche, j'en ai quatre. Donc, je passe aux atomes d'oxygène. J'en ai un à droite et à gauche, donc inutile de rajouter de l'eau. Je passe à l'élément hydrogène. J'en ai dix à droite. Huit à gauche, je vais donc rajouter deux ions hydrogènes à gauche. Puis, je passe aux charges. À droite, c'est neutre, donc à gauche, cela doit être neutre. J'ai déjà deux charges plus, je vais donc rajouter deux électrons. Maintenant, attention, pour trouver l'équation, je dois écrire les demi-équations dans le bon sens. C'est-à-dire que je vais placer ce qui est entouré en rouge du côté gauche. C'est-à-dire, C4H10O est un réactif. Donc, il me suffit de réécrire cette demi-équation en mettant C4H10O à gauche. Puis, maintenant, je vais faire la somme en faisant attention que dans la première demi-équation, l'oxydant capte cinq électrons. Et dans la deuxième, le réducteur donne deux électrons. Donc, il n'y a pas un échange d'électrons avec un nombre équitable. Donc, je vais multiplier la première demi-équation par deux et la deuxième par cinq. Donc, je tire un trait. Je multiplie la première par deux, deuxième ennou 4-16H+, la deuxième par cinq, 5, C4H10O. De la même façon, de l'autre côté de l'équation. Je peux simplifier, puisque 16H+, à gauche, 10H+, à droite. Je peux simplifier en me notant simplement 6H+, à gauche. Voilà mon équation de réaction entre l'ion MNO4- et le butanaol C4H10O. Nous allons recommencer la même procédure avec, donc, toujours l'oxydant MNO4-, le butanaol, le réducteur, mais il se forme maintenant de l'acide butanoïque. C4H8O2. La première demi-équation ne varie pas. La deuxième demi-équation, attention, pour le carbone c'est équilibré, mais maintenant les oxygènes ne sont pas équilibrés. J'en ai deux à gauche, un à droite, donc je vais rajouter une molécule d'eau. Il me faut donc 4 ions hydrogènes pour équilibrer les éléments hydrogènes. J'en ai 12 à droite, donc il m'en faut 12 à gauche. Puis les charges, neutre à droite, donc neutre à gauche, je rajoute 4 électrons. De la même façon, il faut que je place mon réactif, le butanaol, à gauche, donc je recopie ma deuxième demi-équation. Et je vais donc faire la somme des deux, en faisant attention que j'ai 5 électrons pour la première, 4 électrons pour la deuxième. Donc je vais multiplier par 4 la première et par 5 la deuxième. Voilà, je fais la somme des deux. Donc, par 4 la première, ça me donne 4MnO4- et 32H+, par 5 la deuxième, 5C4H10O et 5H2O. De la même façon, de l'autre côté. On peut simplifier, 32H+, à gauche, 20H+, à droite, cela me fait 12H+, à gauche. Et puis, 5H2O à gauche, 16H2O à droite, cela me fait 11H2O à droite. Voilà ce que ça donne comme équation à la fin. Sous-titrage ST' 501 Hmm.